Ruzard les emmena dans le bureau du professeur McGonagall. Il y avait également Neville. Il avait entendu Malfoy dire qu'il voulait coincer Harry, alors il était sorti de la salle commune pour essayer de le retrouver et de le prévenir. Sans succès visiblement. Le professeur McGonagall était dans une colère noire. Aucun élève ne devait se promener la nuit dans l'école. Jamais un élève de Gryffondor ne lui avait fait aussi honte. Le professeur décida de leur retirer 50 points chacun et leur promis une retenue. 150 points en moins. Gryffondor passa de la première à la dernière place sur le classement du championnat de la coupe des 4 maisons en une nuit. Harry, qui était le plus populaire de l'école, était devenu le plus détesté à partir du lendemain. Même les cerfs d'aigle et les poufsouffles lui en voulaient, car eux aussi ne souhaitaient pas que les serpentards gagnent la coupe. D'ailleurs, ils remercièrent Harry chaque fois qu'ils le voyaient dans les couloirs. Harry se jura désormais de ne plus se mêler de ceux qui ne le regardaient pas. Néanmoins, une semaine après, il entendit un gémissement qui provenait d'une salle de classe et reconnut la voix de Quirrell. On aurait dit que quelqu'un le menaçait. Harry entendit le terme d'accord avant que le professeur sorte de la classe. Il semblait sur le point de fondre en larmes. Harry attendit qu'il parte avant de jeter un oeil dans la salle de classe. Il n'y avait personne. Mais il y avait une autre porte de l'autre côté de la pièce. Il voulut aller voir, mais abandonna l'idée. Il tenait à respecter sa promesse. De toute façon, il savait que c'était Rogue. Et visiblement, Quirrell avait fini par céder à ses menaces. Harry raconta à Ron et Hermione ce qu'ils venaient de voir. Ron avait envie de remettre son nez partout pour continuer d'enquêter, mais Hermione proposa tout simplement d'aller tout raconter à Dumbledore. Sauf qu'ils n'avaient aucune preuve et ils ne sont pas censés être au courant pour la pierre philosophale étouffue. Le lendemain matin, les retenues furent signifiées officiellement à Harry, Hermione et Neville. Ils avaient rendez-vous le soir même avec Ruzard à 11h dans le hall d'entrée. La nuit tombée, ils retrouvèrent Ruzard dans le hall avec Malfoy. Lui aussi était puni. Ruzard leur dit qu'ils avaient que ce qu'ils méritaient et qu'ils pouvaient s'estimer heureux car à une autre époque, ils suspendaient les élèves au plafond par les poignées pendant plusieurs jours. Le concierge avoua qu'il avait encore les chaînes dans son bureau, au cas où. Il emmena les élèves de première année à l'extérieur devant chez Hagrid. Leur punition consistait à travailler avec le garde-chasse, mais dans la forêt interdite. Neville et Malfoy prirent peur tout d'un coup. Malfoy protesta. Il dit que c'était réservé aux domestiques et qu'il refusait d'y aller. Hagrid lui laissa le choix. Soit c'était la forêt, soit le château. Mais il devra préparer ses valises et rentrer définitivement chez lui. Malfoy ne bougea pas. Avec une arbalète à la main, Hagrid les emmena dans la forêt. Au bout d'un moment, ils tombèrent sur des traces d'un liquide argenté par terre. C'était du sang de licorne. Il y avait une licorne blessée dans les environs. Hagrid voulait la retrouver, et peut-être mettre fin à ses souffrances. Il expliqua que c'était la deuxième en moins d'une semaine. Il y avait quelque chose dans cette forêt qui s'en prenait aux licornes, et pourtant, ce n'était pas du tout facile à attraper. Hagrid décida de faire deux groupes pour étendre les recherches. Malfoy fit équipe avec Neville et Croque-Dur, et Harry resta avec Hagrid et Hermione. Hagrid expliqua que si quelqu'un avait besoin d'aide, il devra t'envoyer des étincelles avec sa baguette magique. Hagrid, Harry et Hermione avancèrent dans la forêt, quand soudain, Hagrid les poussa dans un coin pour se cacher et ajusta son arbalète. Ils entendirent quelque chose qui rampait sur les feuilles, comme une cape qui traînait sur le sol. Le bruit finit par disparaître. Hagrid dit qu'il y avait quelque chose dans cette forêt qui ne devrait pas y être. Lorsqu'ils arrivèrent dans une clairière, Harry et Hermione rencontrèrent Ronan et Bane, des centaures qu'Hagrid connaissait. Apparemment, les centaures avaient la capacité de lire l'avenir en observant les planètes. Hagrid leur demanda s'ils avaient vu quelque chose d'étrange, mais la réponse des centaures était floue. Ils n'étaient pas très bavards. Avant de se séparer, Hagrid leur demanda de le prévenir si jamais ils voyaient quelque chose d'étrange. Ils s'enfoncèrent un peu plus dans la forêt. Harry avait le sentiment désagréable qu'on les observait. Soudain, des étincelles rouges. Hagrid leur demanda de rester sur place avant de partir voir ce qu'il se passait. Harry était inquiet. Il s'en voudrait si Neville était blessé. C'était à cause de lui s'il était là. Quelques minutes plus tard, Hagrid revint avec Malfoy, Neville et Crocdur. Ils étaient tous en très bonne santé. Malfoy avait voulu faire peur à Neville et celui-ci avait envoyé des étincelles dans la panique. Hagrid décida alors de changer les équipes. Harry prit la place de Neville avec Malfoy et Crocdur. Ils allèrent dans une autre direction. Ils marchèrent pendant plus d'une demi heure. Les taches de sang étaient de plus en plus grosses. Harry fit signe à Malfoy de s'arrêter lorsqu'il vit quelque chose de blanc dans une clairière. C'était la licorne. Elle était morte, mais elle n'était pas seule. Une silhouette encapuchonnée rampait sur le sol. Elle s'arrêta devant le cadavre, se pencha et commença à boire son sang. Malfoy hurla de terreur et prit la fuite, suivi de Crocdur. Harry était paralysé. La silhouette se retourna, puis se leva d'un bond et se précipita vers lui. Soudain, une douleur foudroyante lui traversa la tête, comme si sa cicatrice était en feu, Harry n'avait jamais ressenti ça avant. Au même moment, un centaure surgit des arbres pour s'en prendre à la silhouette qui prit la fuite. Le centaure s'appelait Firenze. Harry lui demanda ce qu'était cette chose, mais Firenze ne répondit pas. Il lui dit de lui monter dessus pour qu'il puisse l'emmener près d'Agrid. Mais avant qu'il ne puisse partir, Ronan et Bane arrivèrent sur place. Bane était en colère contre Firenze car il s'était mêlé de choses qui ne le concernaient pas et qu'il fallait laisser les choses se faire selon le destin de chacun. Et en plus, il faisait monter un humain sur son dos comme s'il n'était qu'une mule. Firenze dit qu'il se dressait contre ce qui se cachait dans cette forêt, même s'il devait porter un humain. Firenze partit aussitôt au galop avec Harry. Harry lui demanda pourquoi Bane était en colère comme ça, mais Firenze ne répondit pas. Au bout d'un moment, ils s'arrêtèrent et Firenze lui demanda s'il savait à quoi pouvait bien servir le sang de licorne, mais Harry l'ignorait. Le sang de licorne permettait de rester en vie même si on était sur le point de mourir, ce qui s'apparenterait à une vie maudite. Mais qui serait assez désespéré pour vouloir être maudit ? Autant mourir, pense à Harry. Mais Firenze lui dit que cette chose essayait de survivre suffisamment longtemps pour pouvoir boire autre chose qui redonnerait la force et la puissance. Quelque chose qui permettrait de ne jamais mourir. La pierre philosophale. Mais qui était désespéré à ce point ? C'était une personne qui avait passé des années à guetter la moindre occasion de retrouver son pouvoir, qui s'était cramponné à la vie en attendant sa chance, expliqua Firenze. Harry frissonna. La chose qui se cachait dans la forêt interdite était l'or de Voldemort. Hagrid et le reste du groupe retrouvèrent Harry avec Firenze. Avant de partir, Firenze lui dit que les centaures pouvaient se tromper en lisant dans les planètes. Il espérait que c'était le cas, ce soir-là. A leur retour dans la salle commune, Ron dormait sur le fauteuil devant la cheminée. Harry le réveilla et lui raconta tout ce qui s'était passé dans la forêt. Pendant tout ce temps, Harry, Ron et Hermione pensaient que Rogue voulait la pierre pour devenir riche, mais en réalité c'était pour la donner à Voldemort, qui attendait dans la forêt. Firenze avait sauvé Harry, mais il n'aurait pas dû. Bane était en colère car il ne fallait pas intervenir dans ce qui était destiné. Les planètes devaient montrer le retour de Voldemort ainsi que la mort d'Harry. Hermione paraissait terrifiée, mais elle essaya de le rassurer en disant que le seul sorcier dont Voldemort avait vraiment peur était Dumbledore. Tant que Dumbledore sera là, Voldemort n'oserait pas lui faire de mal. Hermione dit également qu'elle n'y croyait pas à ces histoires de planètes, et que selon le professeur McGonagall, c'était une branche très douteuse de la magie. Lorsqu'Harry monta se coucher, il trouva sa cape d'invisibilité, soigneusement pliée sur son lit avec un petit mot. C'est parti. C'est parti. No. C'est parti. C'est parti. Non. C'est parti.